bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique châle au crochet c'est un modèle super facile et rapide à réaliser le modèle que je vous propose aujourd'hui est super léger et super agréable à porter pour cet été au niveau du matériel j'ai donc utilisé mon fil pride de chez langyard ce sont de magnifiques pelotes 40% de lin 32% de coton et 28% viscose ce sont des pelotes donc de 100 grammes pour environ 280 m j'ai opté pour le blanc mais vous pouvez retrouver une très grande variété de couleurs dans cette gamme pour réaliser mon châle seulement deux pelotes ont suffi donc pour réaliser l'envergure que vous pouvez également retrouver à l'écran ou en description de cette vidéo au niveau du matériel donc vous pouvez retrouver toutes les informations à l'écran ou dans la description mais bien évidemment vous êtes libre d'utiliser le matériel de votre choix et pour cela toujours en description de cette vidéo je vous laisse une vidéo pour pouvoir adapter n'importe quel tutoriel à votre matériel la fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce on est parti avec le tutoriel pour le rang numéro 1 on va commencer par réaliser un cercle magique que l'on vient bloquer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce cercle magique on va venir travailler toutes les mailles de notre rang numéro 1 commence par réaliser une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et surtout on vient la marquer on va marquer à chaque fois la première maille de chaque nouveau rang si vous souhaitez savoir où je me procure mes jolis petits marqueurs de mailles ou plutôt comment je les fabrique je vous laisse dans la description de cette vidéo un petit lien qui vous montre donc en pas à pas comment les réaliser sur ce une fois qu'on a réalisé notre première bride une maille en l'air un jeté et au même endroit donc dans le cercle on refait trois brides une deux et trois on vient marquer l'angle une maille en l'air deux mailles en l'air un jeté et au même endroit on refait 3 brides une maille en l'air un jeté et on termine par une maille en l'air une bride on vient de réaliser notre premier rang on peut tirer sur la boucle et voilà comment se présente le premier rang de notre ouvrage on a la pointe qui se dessine l'angle gauche et l'angle droit pour le rang numéro 2 directement dans cette configuration là on tourne on pique dans la première maille et on fait de nouveau une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer une maille en l'air un jeté et dans l'espace de la maille en l'air on vient faire trois brides deux et trois une maille en l'air un jeté on atterrit dans notre angle et dans celui ci on vient faire trois brides donc deux trois deux mailles en l'air une deux et de nouveau dans l'angle trois brides une deux et trois une maille en l'air on saute les trois brides une deux trois on pique dans l'espace de la maille en l'air et on refait trois brides une deux et trois une maille en l'air on pique dans la dernière maille là en fait on a notre petit marqueur et on fait une bride voilà pour le rang numéro 2 pour le rang numéro 3 on va répéter le rang numéro 2 on tourne on pique directement dans la première maille une maille serré une maille en l'air et on vient la marquer on vient de réaliser notre première bride une maille en l'air dans l'espace de la maille en l'air on fait trois brides une deux et trois une maille en l'air dans l'espace suivant trois brides une deux et trois une maille en l'air on atterrit de nouveau dans l'angle et on refait trois brides une deux deux et trois deux mailles en l'air une deux et de nouveau dans l'angle trois brides une deux deux et trois et on répète donc on espace à chaque fois nos motifs avec une maille en l'air un jeté on saute le motif du rang précédent dans l'arceau créé par la maille en l'air trois brides deux et trois une maille en l'air un jeté on saute trois mailles une deux trois on saute le motif c'est vraiment comme vous voulez j'essaye juste de vous donner plein de fois les mêmes explications dites différemment juste pour être sûr que l'info passe bien donc on saute le motif et dans l'espace de la maille en l'air on refait trois brides une deux et trois une maille en l'air et dans la dernière maille une bride voilà pour le rang numéro trois donc voilà à ce stade de réalisation je vais tranquillement donc faire un autre motif sur les rangs suivants du coup pour le rang numéro quatre on commence avec une maille serrée une maille en l'air qui compte comme notre première bride une maille en l'air au niveau de la maille en l'air un jeté on pique donc moi je pique directement au niveau de la maille en l'air vous pouvez très bien travailler dans l'espace c'est comme vous voulez on fait deux brides une et deux puis on vient tout simplement faire une bride dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver au niveau de l'angle il 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 Au niveau de l'angle, donc dans l'arceau ici, on vient directement piquer dans l'arceau des deux mailles en l'air. On fait deux brides. Une, deux, deux mailles en l'air. Une, deux, au même endroit, deux brides. Une et deux. Puis on reprend avec une bride dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver au niveau de notre dernier petit arceau d'une maille en l'air. Sous-titrage ST' 501 Au niveau du dernier arceau, vous voyez dans notre dernière petite maille en l'air, on pique directement dedans ou dans l'arceau, comme vous voulez. On fait deux brides dans la même maille. Une maille en l'air, un jeté et dans la dernière maille, on vient réaliser une bride. Pour le rang numéro 5, on tourne directement dans la première maille, on va venir faire une double bride. On peut faire soit quatre mailles en l'air, soit comme moi, une maille serrée, deux mailles en l'air. Elle compte comme notre première double bride du coup. Une maille serrée, deux mailles en l'air. Une maille en l'air, un jeté, dans la maille suivante, qui est la maille en l'air du rang précédent, une bride. Une maille en l'air, un jeté, et cette fois-ci directement dans la maille suivante, une bride. Puis on va alterner. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, une bride. Et on fait ça jusqu'à arriver à la pointe de notre châle. Une maille en l'air, on saute une maille dans la suivante, une bride et on arrive au niveau donc de l'arceau. On fait une maille en l'air, un jeté et dans l'arceau, on vient faire une bride, deux mailles en l'air. Une bride, deux mailles en l'air, une bride, une maille en l'air. Un jeté et directement dans la première maille ici de l'autre côté, on reprend notre motif. Une bride, une maille en l'air. On saute une maille, une bride, une maille en l'air. On saute une maille et on fait ça donc sur tout notre côté. Une maille en l'air. Dans la dernière maille en l'air du rang précédent, on fait bien une bride, une maille en l'air et on vient faire dans la dernière maille, une double bride. Un jeté, deux jetés, on pique dans la maille, un jeté, on ramène. On a quatre boucles sur le crochet. Un crochet, on passe à travers deux boucles, un crochet, on passe à travers deux boucles. On vient de terminer notre rang numéro 5. Donc moi, au niveau de mon motif, je vais suivre du coup cet enchaînement-là. Je le trouvais plutôt sympa. Je n'ai pas voulu en faire trop parce qu'honnêtement, on est vraiment sur un fil super joli et super quali. Au début, je voulais partir dans du point pop-corn. Après, je me suis dit que ça allait manger du fil, un joli fil qui ne nécessitait pas forcément beaucoup d'extravagance pour ressortir. Enfin voilà, je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. Il est vraiment très très brillant, très doux et il a une texture vraiment super agréable. Donc ma foi, voilà, j'ai voulu rester assez sobre et simple. Donc je vous propose, là on s'est arrêté au rang 1, 2, 3, 4, 5, de repartir donc sur le rang numéro 6 qui est le même que le rang numéro 4, à savoir la réalisation de brides. Donc directement dans cette configuration, on tourne, on pique dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. une maille en l'air qui fait guise d'augmentation et un jeté dans la première maille en l'air. Donc ici, vous voyez, pas dans la première maille mais dans la deuxième, la maille en l'air. On vient faire par contre, idem, une augmentation. On fait une bride et dans la même maille, on refait une bride. Et on fera la même chose à l'issue du rang. On terminera par deux brides dans la dernière maille en l'air, une maille en l'air et dans la dernière maille, une bride. Et maintenant, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et encore une fois, vous piquez comme vous voulez. soit on pique dans l'arceau à chaque fois des mailles en l'air, soit on pique dans la maille. Juste faites la même chose du début jusqu'à la fin pour avoir une harmonie et qu'on n'ait pas l'impression qu'à certains moments, vous soyez trompé lorsque vous avez piqué. Là, on part sur une bride dans chaque maille du rang précédent. Ce fil, il est super agréable à travailler et il ne se dédouble pas. Et c'est vrai que quand on travaille des châles pour l'été, c'est super agréable. En fait, ce fil, il court sur le crochet. Il est super doux, super qualif. On pique dans la dernière bride avant l'angle. un jeté et arrivé dans l'arceau des deux mailles en l'air de l'angle. Cette fois-ci, on fait deux brides. Une, deux, deux mailles en l'air. Une, deux et de nouveau. Une bride, deux brides. Et on repart avec une bride dans chaque maille du rang précédent jusqu'à arriver au niveau de la dernière maille en l'air de notre rang en cours. Du rang précédent, pardon. Et donc, dans la dernière maille du rang précédent, on fait deux brides. Donc, une, deux, une maille en l'air. Et dans la dernière maille du rang précédent, une bride. On tourne directement dans la première maille. On fait une maille serrée, une maille en l'air. On vient la marquer. Une maille en l'air. Et dans le premier espace, au niveau de la maille en l'air, on fait trois brides. Une maille en l'air. Un jeté, on saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Et on refait trois brides. Une maille en l'air. Un jeté, on saute trois mailles. Une, deux, trois. Dans la quatrième. Trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute. Une, deux, trois mailles. On arrive dans l'arceau. Et dans l'arceau, on fait trois brides. Donc, une, deux, trois. Deux mailles en l'air. Une, deux, et au même endroit, on refait trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. Un jeté. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Et on fait trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. On pique dans la quatrième. Trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air. On saute trois mailles. Une, deux, trois. on pique dans la 4ème, 3 brides 1 2 et 3 une maille en l'air, on saute 3 mailles 1, 2, 3, on pique dans la 4ème 3 brides 1 2 et 3 une maille en l'air, on saute 3 mailles 1, 2, 3, on pique dans la 4ème 3 brides 1 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on atterrit dans l'arceau de la maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air dans la dernière maille, une bride. Pour les rangs numéro 8 et 9, on va tout simplement répéter les rangs 2 et 3. Donc les rangs 2 et 3, c'était tout simplement travailler au point grani. Donc on tourne, on commence par... Une maille serrée, une maille en l'air, on remet notre petit marqueur. On commence avec une maille en l'air dans l'espace, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute le motif dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, on saute le motif, 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, on saute le motif, 3 brides. 1, 2, et 3. Et on fait ça jusqu'à arriver au niveau de la pointe de notre châle. Une maille en l'air, on saute nos 3 derniers motifs. Et dans l'angle, on fait un motif, donc 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Et on refait 3 brides. Une maille en l'air, on saute un motif, etc. On fait ça jusqu'à arriver à la fin de notre rond. Dans le dernier espace, on refait un motif. 1, 2, 3. Une maille en l'air, et on termine dans la dernière maille par une bride. Donc, hop, on vient de terminer notre rang numéro 8. Et pour le rang numéro 9, on refait la même chose. En fait, les rangs numéro 2 et 3, c'était tout simplement travailler au point granité. Donc là, c'est ce que l'on fait pour les rangs numéro 8 et 9. Donc là, c'est mon rang numéro 7. On vient de finir le rang numéro 8. Donc en fait, c'est super facile. On répète à chaque fois les rangs numéro 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc là, pour le rang numéro 8 et 9, on a déjà répété les rangs numéro 2 et 3. Ensuite, on reprend donc des brides. Des brides qu'on espace avec des mailles en l'air. En commençant bien avec la double bride. Renouveau des brides. Puis, on repart donc sur la structure d'un rang granité. Et on repart sur donc après les rangs numéro 2 et 3, etc, etc. Jusqu'à obtenir les dimensions que l'on souhaite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501